Retour avec ma petite copine à l'extérieur du... Medan du coup, c'est l'USS Medan, c'est ça ? Il y a des beaux plans en vrai, il y a vraiment des beaux plans des fois. Est-ce que c'est dommage que le jeu soit chiant ? Et salut à tous, donc de somme de retour sur... Putain, je l'ai bien vendu mon jeu là, tout de suite. Vous savez, d'entrer pas sur le jeu le plus chiant du monde, alors qu'il est censé faire faire... Man of Medan. Qui, je le rappelle, n'est pas une ville française. Enfin si, mais présentement non. Ah, j'ai trouvé des cartouches. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est peut-être ces armes qui ont abattu l'avion qu'on a découvert. Ah, je croyais qu'il allait faire une blague. Un peu, un peu, un peu grasse. Genre, t'as vu, c'est une cartouche. Je t'en mettrais bien d'affaires, et bref. Alors, regardez, c'est vraiment pas moche. Là, t'as des plans qui sont vraiment cool, quoi. Puis, je sais pas, moi je suis facilement impressionnable. Et sur un navire de guerre comme ça... Putain, elle m'a fait peur, elle. Putain, elle m'a fait peur, vraiment, j'ai cru qu'on me poursuivait, quoi. Sur un navire de guerre comme ça, il est facile d'avoir l'effet... Waouh, c'est impressionnant. Un image qui soit trouvé comme du gruyère. Ouais. Or, moi, outre le fait qu'il soit trouvé comme un gruyère, j'avoue que c'est plus la texture que je trouve bizarre. Quel est ce bateau mal texturé ? Les textures, elles ont pas chargé, on dirait, c'est chelou. Ouais, mais bon, quand tu as des textures comme ça sur un bateau, tu le montres pas de près, quoi. Ça fait un peu la honte. Et la bonne question, c'est, est-ce qu'on a encore des mules... Parce qu'à l'intérieur du bateau, on se sentait pas bien, voilà, il y avait des couloirs très étriqués, pas d'issue. Là, on est à l'extérieur et, bah, je me sens quand même mieux. Même si le jeu fait pas peur, je me sens quand même mieux. Voilà, je... Vous avez vu que je lui donne une chance à ce jeu. Je me dis, il va peut-être perdre peur, alors... Ah, bah, tu vois, il lui a posé la question. Est-ce que t'as eu peur ? Non, non, j'ai pas eu peur, malheureusement. Mais je vais essayer. C'est quoi, ça, hein ? Ouais, mais il essaye ! Il essaye de faire peur. Vraiment ! Il y met tout son cœur. Utilisation des masques à gaz. Il devait transporter quelque chose de plutôt dangereux. Ok. D'ailleurs, ce qui me rappelle que... Son frère à lui, on l'a vu... Dans une flaque de sang. Alors, est-ce que c'est la vérité ou pas ? J'ai bien l'impression qu'il est mort. Il n'a toujours pas de nouvelles de son frère à elle aussi, là. Qui je crois est mort. Ce qu'on m'a dit, on m'a expliqué, on m'a dit, ouais, je crois que si tu le laisses partir en bateau, qu'il survive ou non, c'est mort, il se casse, en fait. Mais moi, je ne savais pas. Mais apparemment, ce n'est pas sûr. Je crois bien qu'on peut monter par là. Viens m'aider. Mais c'est chiant, parce que ce personnage, donc son frère, c'est quand même le mec qui est sur l'affiche du jeu et tout, quoi. Enfin, je veux dire, il a l'air d'avoir une importance assez haute. Et... Parce que là, tu ne le vois pas. Enfin, tu peux le perdre très facilement en réussissant à prendre le bateau. Je n'arrive pas à comprendre la logique. Non, il n'y a rien là-bas. Je ne veux pas y aller. Ouais, je fouille partout. J'essaie de trouver des cadavres. Enfin, j'essaie d'avoir peur, tu vois. Et un jour, il y a peut-être un screamer qui va fonctionner. Genre, peut-être que je vais tomber sur une autre casserole. Après, je ne suis pas difficile. Je prends les casseroles, les poils. Les louches. Les louches, ça fait du bruit. Je prends aussi, ça peut faire peur. Donc vraiment, vous voyez que je peux y mettre du mien. Je fais des efforts. Non, là, il n'y a rien. Les rats, ouais, ça marche. Les rats. Mais là aussi, je ne suis pas difficile. C'est les rats, les chauves-souris. Ils sourient, si tu veux. Même si c'est petit, ce n'est pas grave, ça peut faire peur. Je demande juste un petit peu à avoir un peu peur. Mais c'est assez étonnant parce que le jeu est assez court. Et ça fait un moment que... On en est à 3 à 4 heures, un truc comme ça. Et je m'étonne, en fait, de ne pas avoir rencontré des éléments de peur que j'avais vus dans les trailers. Comme une espèce d'infirmière dégueulasse. Ça va peut-être venir. Oui. D'accord. Bon, ben, ça, c'est rien. C'est pour la beauté du plan. C'est pour la beauté du plan parce que... Les t-shirts mouillés, c'est bien, je pense. Je n'en sais rien. Par ici. Il y a un chemin par là. Hop, hop, hop. Alors ça aussi, c'est des QTE que j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait, tu es timé alors que tu n'es pas dans l'urgence. C'est-à-dire, cette porte, si je voulais mettre 10 ans à l'ouvrir, techniquement, rien ne m'en empêcherait. C'est... Ouais. C'est bizarre. Ce jeu est bizarre. Très mal étudié, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Ah ! Carnet de bord, le logbook. Alors, détérioration des conditions météo, vagues de 6 mètres, aucun dégâts, continu, vent de force, ne... Profondeur du marin, impossible, ne, 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 ne... D'accord. Il y a des choses d'autres ou pas ? Mer plus calme, brouillard épais, vent, debout en hausse, brouillard très épais, brouillard persistant. Ouais, apparemment, le problème viendrait du brouillard. Alors, enfin, j'en sais rien. Ok, alors, là-bas, il y avait une porte. Là, il y a un pauvre gars en PLS. Et là, il y a une autre porte. Ah, intéressant. Prémonition débloquée, si tu veux. Là, c'est le... Vous avez trouvé la radio ? Non, mais il va y avoir une radio... C'est un des gars, un des pirates, là. C'est un des pirates qui s'est... Qui s'est suicidé ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Une carte ? C'est une carte. Il y a un problème, là. Quand on veut aller à San Francisco, on ne suit pas cet itinéraire. On a l'impression qu'il ne voulait pas se faire repérer. Il jouait à cache-cache, mais sur l'océan. On avait compris qu'ils avaient une cargaison un peu douteuse. On l'a vu, d'ailleurs. Avec l'aurore de je ne sais pas quoi, là. Le bateau a dérivé et il y avait plein de nuages. Ils n'ont pas pu trouver leur position. On va faire un petit retour en arrière histoire de m'assurer que je n'ai rien oublié. Si c'est possible. J'ai vu qu'il y avait une porte au tout début. Et du coup, je me sens... Alors, il y a celle-ci, là. Là, il y a une porte. Mais ça, ça donne sur l'extérieur, non ? Ça, c'est fermé. Et je veux juste voir, parce que moi, je suis rentré directement ici, dans la cabine. Mais il y avait un autre accès et je veux juste voir ce qu'il me donne. Parce qu'on l'a vu, en fait, il suffit de rater des objets Ah ben, il n'y a rien. Pour qu'en fait, ça ait une importance sur le scénario, quoi. Même si, apparemment, pour son frère à lui, ça ne l'a pas sauvé d'avoir pécho le masque. Le masque à gaz à un moment. Ouais, bon. En fait, je suis revenu ici pour rien. Donc là, il n'y a rien. On est d'accord par cette porte. OK. Mais c'est bien, c'est bien. Voilà. Quand c'est linéaire, ça me plaît. À la limite, ça... Le jeu... Le jeu est chiant, mais au moins... Au moins, je sais que je loupe pas grand-chose. Ah, les radios. Ah, et lui, c'est lui qu'on a vu mourir dans l'introduction. Ouais, c'est dégueu. On dirait que ce pauvre gars a clamsé en plein milieu de son message. Alors. Ah, c'est un... Non, mais je n'ai pas vu. Mais pourquoi t'as lâché ? Alors. Veux-tu bien, s'il te plaît, garder cet élément dans ta main ? Merci. Émission de l'appel de détresse, contact radio intermittent, tentative de SOS en morse. Ça sent le désespoir. Je meurs. Hydraille. Ah, il a quand même eu le temps de dire « Je meurs ! » OK. Regardez. Oh, putain, j'hallucine, là. Sérieux, ça fonctionne encore, ce truc ? Oh, on ne peut pas dire que la radio a beaucoup changé en 70 ans. Tant qu'il y a du courant... Je vais la tester. Ouais, pourquoi pas ? Ça me semble un peu chelou, je ne sais pas. La radio a de 70 ans. Ah, ça fonctionne. On est prévu à l'horizon, au moins jusqu'à jeudi, quand une dose de basse pression arrivera de l'est. Bon, je crois que je suis tombé sur la météo. On va tomber sur Skyrock. Une station de Londres. Une station de quoi ? Une maintenance militaire. On demande de l'aide. Hé, hé, est-ce que quelqu'un nous reçoit ? Allô ? Panique, c'est une urgence. Si vous nous recevez, on est en pleine mer sur un vieux cargo. Il vaut mieux pas ne pas paniquer et donner les coordonnées au calme pendant que c'est encore possible. Voilà, pour moi, ça me paraît parfait. Répétez, mais putain ! On est sur... Voilà, allez, on est sur l'orang-médane. Ah, putain ! Évidemment ! Oh là là ! Mais genre... Là, il y a genre le fantôme. Il a été... Il a été là où il y a les fusibles. Il a fait... Ah, ah... Non. Ça doit forcément mener quelque part. On peut peut-être trouver un moyen de rétablir le courant. Il faut qu'on remette cette radio en marche. Quelqu'un devrait attendre ici au cas où on recevrait un message. J'y vais. Évidemment. Je viens aussi. Attends, quoi ? Julia, non ! Euh, tu seras pas toujours là pour me protéger, Muscleur. Je peux me débrouiller. Crois-moi. Oh, oh, oh ! Si Julia dit qu'elle peut gérer, elle peut se débrouiller. Bon, c'est plié. Ok. On y va, Julia. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ils sont cons ? Mais pourquoi ils sont cons dans ce jeu ? Pourquoi dans les jeux d'horreur, les personnages sont genre... mais ultra-bennés et freinent les pires décisions possibles ? T'as rien cassé ? Est-ce que tout fonctionne ? Est-ce que tout le monde va bien ? Ça va ? Bosquerie, chute. Ouais, ça va. Je vais bien. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Il va falloir trouver le générateur. Si on peut le relancer, on pourra rallumer la radio. J'attends près de la radio. Relation actualisée. Ah ouais, ça c'est parce que je lui ai bien répondu. Je lui ai pas répondu comme de la merde. Je pense. Ok. Personne ne veut aller sur ce navire merdique, même les secours. Au pire, ils font une vidéo YouTube. Ils donnent la localisation. Après, t'as tous les urbexeurs qui vont venir. Genre, « Ah, putain, il y a des fantômes et tout ! » Ils vont venir, ils vont foutre des tags partout. Tu vas avoir les fantômes après. Hein ? Ils vont trop avoir le seum. Bon. Euh, bah allez. Attends, mais il n'y a rien là ? Là ? Désolé copine. Voilà. Je veux juste voir. Non, là, il n'y a rien ? Attends. Putain, mais tes caméras là, bordel ! Bon, je ne sais pas. La caméra, en vrai, la caméra, elle est... Ça, plus le gameplay un peu lourd. Putain, c'est dur quoi. Non, mais... Alors là, il a choisi de sortir tout seul. C'est quoi ça ? Presse. Je passe le restant de mes jours dans un pain. On va sortir d'ici, Julia. J'espère que tu as raison. Je me trompe souvent. Copine ? J'ai raté une pièce. Je veux juste aller voir. Waouh, mais qu'est-ce qu'il se passe quand je passe ici ? Vous avez vu ? Il y a un mini-freeze. Alors, attends. Là, il y a des choses. C'est quoi ? Apparemment, il y a eu une bagarre et un certain Charlie... Dix jours de trous. Ouais, ça, on l'avait vu. Dix jours de trous pour... Charles Anderson. Bon, ça, c'est notre personnage du début. Jusque là, rien de mystérieux. Ça, c'est quoi ? Eh, mais attends. Mais oui, on connaît ces pièces. On les a visitées justement avec Charlie. Et le coffre là, il était fermé. Ah là, il y a un moment, je me suis dit, peut-être que je peux récupérer la combinaison quelque part. Mais apparemment, quelqu'un l'a ouvert entre temps. Compte rendu de la réunion entre le scientifique X, l'adjudant-chef Walter Bishop et l'adjudant-chef Tom Palmer en présence de sergent Peter Rhodes. chargé d'observations et de X d'avoir bien voulu rencontrer notre équipe. Il ajoute que nous avons beaucoup à apprendre. La même chose, le monde occidental doit être protégé d'eux que les Etats-Unis. Ouais, en fait, il y a plein, le texte, il est un peu illisible. Alors, c'est bizarre, le truc, il a été censuré. Il y a quelqu'un qui est venu avec une pipette, il a fait ce mot-là. Là, je mets de l'eau. Celui-là, pareil, voilà. Ouais, c'est pas très... Voilà, je veux dire, il y a de l'eau, t'as une tâche, et c'est tout, voilà. S'intéresse aux agents chimiques et biologiques utilisés dans le cadre de la guerre limitée de la Protocole Genève ayant l'expérience, il nous est impossible de décrire une expérience en cours de la Seconde Guerre mondiale visant à tester sur des sujets humains les effets d'une substance hallucinogène à structure cristalline désignée par le nom de code or de Manchourie. Ah, mais c'est pas de l'or ! Des munitions chimiques relativement minimes suffisaient à déclencher chez les sujets des profondes hallucinations affectant leur comportement de manière souvent violente. Très convaincante, prévoyez et entendez des choses inexistantes. Le danger a de nombreux aspects... d'accord. Ah, ok, d'accord. Ah, ouais. D'accord. Ah, ouais. Il y a eu effectivement... La légende veut que... Effectivement, les Etats-Unis, à un moment, l'armée les Etats-Unis aient testé des produits sur leurs soldats pour en faire des zombies, en gros, qui se battraient sans se préoccuper de leur propre vie. Et je pense que c'est un petit peu à ça que ça fait allusion. D'ailleurs, un film... Comment il s'appelle ? L'échelle de Jacob, je crois. L'échelle de Jacob fait une petite allusion à ça. Oh là là, mais ici, c'est bizarre comment ça rame. D'accord, donc en fait... C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un agent chimique. Le mec l'a dit, vous savez le gars qui raconte des trucs dans le... Le mec élégant qu'il nous reçoit dans son bureau. Il l'a dit que peut-être rien n'était paranormal. Non, il l'a dit d'ailleurs que rien n'était paranormal et que tout se pouvait s'expliquer d'une autre façon. Et ouais, c'est peut-être que juste ils sont en train de délirer complètement. Ou alors, c'est ce qu'on essaye de nous faire croire. Et il y a des choses. John Patterson, soldat, historique du cadre, il y a une stigme névrose modérée, ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part et s'est produite pendant son service, condition en existence dans son engagement. Non. Bon pour le service. J'ai reçu aujourd'hui le soldat Patterson à l'infirmiérie au cours de cette visite. J'ai observé de graves signes de détresse qui concordent avec la panique apparente que j'avais remarqué chez ce même soldat lors de son tour de garde en début de semaine. Ouais mais en fait c'est ça, c'est que les gardes se chiaient dessus parce qu'ils devaient voir des choses assez horribles quoi. Le soldat Patterson est un jeune homme de 25 ans en bonne santé, à la carrière militaire exemplaire et sans problèmes médicaux connus. Il a réussi à se calmer lors de la visite. Je lui ai fait passer des tests simples de locution, de réflexe, de mémoire et de prise de décision qui ont donné des résultats normaux qu'a avéré de TCG. Attends c'est le mec ouais c'est le gars qu'on avait trouvé dans le placard. Ouais ici on est dans le on est dans la chambre de Charles c'est Charles et là normalement il y a la photo du gamin. Voilà. C'était peut-être le fils d'un membre d'équipage. Pour papa revient vite. Ouais voilà c'est ça. Effectivement. Alors là on va aller par contre dans les pièces qu'on ne connait pas parce qu'on n'avait pas pu se rendre ici. La porte était fermée à ce moment là. Ah il y a une échelle et et ben j'ai pas le choix de l'emprunter. viens voir ici là regarde c'est la salle des machines il doit bien y avoir un générateur non ? On va voir merde il n'y a plus d'échelle je pense pouvoir sauter d'ici attends est-ce que ça va ouais ça ira rejoint moi Sympathique mec t'aurais quand même pu je sais pas porter ta meuf ok bon putain oui oui j'ai eu peur j'ai eu peur le joueur réussit à me faire peur non non bien sûr que non pardon ouais je crois que je commence enfin à comprendre ce qui se passe ici personne ne m'a attaqué ouais je crois qu'on est tous en train de perdre la boule je crois que c'est la brume qui provoque ça pourquoi la brume nous rendrait fous et peut-être qu'on l'a respiré et que ce truc nous fait perdre les pédales rien de tout ça n'est réel est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion il s'agissait d'un avion de sauvetage et s'il s'est aventuré jusqu'ici c'est parce qu'il a reçu le signal de détresse du navire même temps que l'avion arrive il était trop tard tout l'équipage avait perdu la tête alors ils l'ont abattu qui sait ce qui leur est même le perso n'a pas cru que tu as eu peur ah bah même lui il ne s'y attend plus maintenant euh ouais ok mais je pense que le jeu essaye de nous mettre sur une voie qui n'est pas la bonne parce que du coup si tu sais que tout ce qui se passe c'est faux ça désamorce un petit peu le côté horreur qui déjà est un peu pas présent tu vois donc ouais ouais je pense qu'il y a quand même la merde sur ce bateau et que tout ne peut pas s'expliquer par des visions ah il y a encore de là alors par contre ouais je ne sais pas si c'est une bonne idée la dernière fois que j'ai vu de la brume et que je l'ai suivi c'était avec son frère et il est mort apparemment euh donc est-ce que c'est une bonne idée à chaque fois que je vois de la brume de la suivre je ne sais pas non je n'ai peut-être pas le choix je crois que c'est ça je n'ai pas le choix je crois là-bas ah là il y a des choses oh mais vas-y là c'est quoi engine room telegraph log ah il s'est passé des trucs ici ou pas sans ordre spécial nan 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 j'ai pris la relève plein de vitesses stop moteur coupé on leur a ordonné de couper les moteurs hum c'est étrange c'est étrange ouais bon bah ouais et ça c'est la brume c'est la brume qui rend ouf et qui donne des hallucinations en fait a priori donc qu'est-ce qu'on a j'ai trouvé ça ah quelque chose ici je l'ai trouvé ouais c'est bizarre ça par contre en vrai ouais pas de doute c'est ça faut le rallumer et on pourra retourner là-haut le truc a 70 ans quoi c'est en vrai c'est improbable la brume ne coûte pas pour des prunes vous êtes tellement con salut attends petit kratos ah oui d'accord je veux pas dire bonjour la fille elle a pris le trajectoire actualisée ah mais le jeu se joue tout seul en fait ça peut recommencer mais on est là vous nous recevez à vous quelle est votre situation à vous écoutez ils ont pris mon bateau ils nous ont attaqué ils nous retiennent sur le cargo faut que vous fassiez vite à vous un bateau de sauvetage avance vers votre position à vous yeah je crois que c'est mort cette fois ouais mais c'est bon ça y est un bateau de sauvetage arrive bon ok ah là là c'est les radios ces objets qui qui pètent toujours au mauvais moment oh équipement de plongée qui a l'air tout moderne qu'est ce que c'est ça les pêcheurs ont dû trouver ça sur le duke tu crois qu'il marche toujours euh il reste peut-être encore quelques minutes d'oxygène ça vaut le coup de le prendre ça nous fera perdre du temps oh putain prendre laissé elle a raison ah ouais il devient taré lui aussi ferme ta gueule de merde tu dis n'importe quoi tout ce que tu racontes c'est les conneries alors ferme ta sa gueule de merde écoute écoute moi non fais pas ça ta ca je t'avais dit je t'avais dit de fermer ta gueule oh merde ah ça c'est la la fameuse pièce de bateau dont ils ont besoin sans ça il redémarre pas ou je ne sais quoi qu'est ce qu'il fait ah 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 genre oh putain oh la la maintenant c'est moi qui vient te chercher les esprits des morts viennent me chercher je vous attends bande d'enfoirés je sais pas si c'est une bonne idée de rentrer là dedans putain il y a quand même beaucoup beaucoup de gaz c'est quoi ça top secret à l'attention du caporal Stephen Harding base militaire de l'US Army les cercueils débarqués tout à l'heure doivent être manipulés avec le plus grand soin ils contiennent les corps des soldats américains qui ont subi des sévices aux mains de l'ennemi les cadavres sont toxiques et les inspecter on sait jamais mais ah c'est la bague ouais allez 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 vas-y ça valait le coup ouais enfin par contre je vais se dépêcher là maintenant d'accord ah j'ai même pas eu le temps de lire en fait et pourtant ça avait l'air intéressant pour le coup il a pété un plomb lui complètement et j'ai même pas eu le temps de récupérer la pièce du bateau putain j'aurais du la prendre en priorité il y en a certainement bien assez pour tout le monde bien plus qu'assez et on est tous du même côté non ? je pense que lui le raisonner c'est plus la peine voilà aujourd'hui il est juste comme dans le milieu complètement ouf est-ce que peut-être que le jeu va me faire faire ça ? QUOI ? mais non QUOI ? oh non peut-être que c'est une connerie là allez allez fais un truc un QTE un QTE donne moi un QTE bon c'est bon tu crois ? dis moi qu'on craint plus rien c'est bon pour pour l'instant ça va je nous laisse quelques chances quand même ok ok personne ne bouge et personne s'amuse à se transformer ah c'est lui qui va se mettre une balle tournez-vous voilà lentement il y a une possibilité qu'il se mette une balle ok c'est bon personne ne change ça suffit les mains en l'air lentement non 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 pas comme ça j'ai dit personne ne change juste baisse ton arme allez ça nous éviterait un drame vous pensez que je voulais faire du mal à quelqu'un ? vous croyez que j'avais le choix peut-être ? c'est au bout aussi pas vrai ? est-ce que je me trompe ? ah ça recommence ça recommence tout s'est encore transformé quoi ? quoi ? mais de quoi tu parles ? attention restez loin de la brume eh y'a pas de brume là respirez pas faites gaffe à la brume c'est quoi cette brume ? je crois quel brume mec ? tu tu l'as forcément vue elle est partout jeunâtre elle se glisse partout elle est entrée elle est avec nous là s'il te plaît calme-toi stop stop elle est dans l'anneau après j'ai jamais respiré de brume bizarre J'ai vu un truc dans cette pièce. Allez. Je le savais. Je l'avais dit. Tu l'as respiré. On a retenu notre souffle. Non, non, on a tous retenu notre souffle. On n'a pas respiré la brune. Ah, vraiment ? Je sais que vous êtes plein crème des plongeurs, mais vous pensez que je vais vous croire ? On est ici depuis des heures. Vous retenez votre souffle depuis tout ce temps ? Et là, vous ne respirez pas. Oh non. C'est la brume. Elle est entrée en moi, c'est ça ? Elle est en moi, pas vrai ? Je commence à les branler un peu, là. C'est pas mal. Je sens qu'elle est en train de se répondre partout. Elle me transforme. Elle est derrière. Fendre l'arme, distraire. C'est un distraire, je ne sais rien. Prendre l'arme, ce n'est pas une bonne idée. En même temps, distraire, ça ne veut rien dire. Je pense que c'était pas possible de le sauver. Je veux dire, il y avait, oui, effectivement, tu pouvais prendre l'arme, peut-être le sauver, mais j'ai trouvé ça risqué pour un de mes personnages, en fait. Il était quand même un peu paranoïaque. Et, ouais, ça ne me semble pas être une bonne idée de tenter le diable, en fait. Ah, il y a lui encore. Putain, mais ce n'est pas vrai, mais c'est vraiment... Il ne me reste vraiment que trois personnages, mais sérieusement. Mais j'ai joué comme une merde, en vrai. Ouais, cool. On n'a plus qu'à se noyer dans des flaques d'eau, maintenant. Nickel. Pour l'instant, j'ai évité de me prendre une balle, de faire une chute mortelle, de me noyer, et c'est l'ennui qui va me tuer. Hé ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Ok, message reçu. Il va falloir que je descende. Oh, putain, mais non, idée de merde. Remarque. Ça y est, l'appel à la radio a été diffusé. Elle n'a plus rien à faire là-haut. Mais bon, moi, je suis à sa place, mais il n'y a genre pas moyen que je descende. Je reste où je suis, vraiment. Je vais à l'extérieur. Là où je me dis, ok, pas de brume et tout ça. Alors, attends, je ne sais pas où je vais, là. Il y a quelque chose ? Non ? Ok, c'est fermé. Il fallait que je m'en assure. Ok, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose de ce côté. Vas-y, s'il te plaît, avance. Elle, par contre, elle n'est pas au courant pour cette histoire de brume. Donc, peut-être que si elle voit des choses bizarres, elle voyait des fantômes. Elle, c'était son truc. Elle voyait des fantômes. Peut-être que... Elle va y donner du crédit, du coup. Alors, vraiment, meuf. Toi, si tu survis, c'est vaccin anti-tétanos. Mais obligatoire ! Voilà, bon, elle, elle, son truc, c'est de voir les fantômes. Et moi, c'est d'en avoir peur. Là, il y a quoi ? Il y a un truc au bout de ça, ou pas ? Ouais, d'accord. Attends, je vais juste voir la porte, là, si vous pouvez l'ouvrir ou non. Evidemment. Obligatoire ! La douce musique d'un bâtois anti-cauchemardesque. Le coup, c'est le jeu, c'est... Comment dire ? Ironiquement ? Le jeu vogue sur des eaux très calmes. Là, il n'y a rien. Du coup, quand il se passe des choses, ça fait peur. Parce que tu ne t'attends pas. Parce que tu te dis, bon, ça va, je n'ai rien à craindre. Il ne se passe rien. Ça ne se moque pas de ma façon de parler, d'abord. Ah ! J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un mémoire interne. À tous les officiers du terrain, nos missions de recherche et de récupération dans le secteur ont donné des résultats dépassant largement nos estimations. Si vous localisez la dépouille de l'une des personnes disparues dans la station d'épuration, vous devrez peut-être utiliser des cercueils de petite taille. Ça doit être Hawkins, le pauvre. Il ne reste quasiment rien de lui. Je sais que ce n'est pas idéal, mais il aura droit à des funérailles en bonne et due forme et au respect qu'il mérite, une fois que son corps aura été rapatrié. En attendant, on doit se débrouiller avec les moyens du bord. Effectivement, on avait vu des petits cercueils. Station d'épuration. Qui s'il est passé pour que des petits cercueils suffisent à contenir leur dépouille ? J'avais une capuche pendant un petit instant, non ? Oui, c'est vrai. Elle, elle voit un mec encapuchonné aussi. Ah bah attends. Il est mort là, c'est Brad qui s'appelle ? Non ? Parce qu'il s'est accroché à ce truc là. Il n'est peut-être pas mort en même temps. Peut-être qu'elle peut le sauver. Et là, effectivement, on voit qu'il y a la... On voit qu'il y a la brûle juste là. Ils savaient que c'était impossible. Mais ils étaient là, et ils m'ont regardé, regardé, droit dans les yeux, à travers moi, avec leurs yeux, avec leurs putains de grands yeux ! Tu te crois pas ? Non ! Moi, je te crois pas ! Arrête ça ! Arrête de me regarder ! Tes yeux sont drôles ! Non ! Non ! Non ! Non, 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 bordel ! Je vais te craver les yeux ! Non, fout le cran avec tes yeux ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Recule ! Je t'éconne pas ! Hé, écoute-moi ! Respire à court, OK ? C'est pas la peine d'en venir aux mains. Reculez ! Non, elle attaque pas ! Je fais le truc, je recule ! OK ? Allez, on se calme. Oh là là, mais il y a de l'eau. Genre, il faut se casser. Mais casse-toi, meuf. Casse-toi, c'est inondé là-dedans. Mais arrête d'essayer de le raisonner, il est malade. Elle est folle, elle. Oh là là. Mais genre... Ouais, bah oui. Oh là là. Oh non. Mais non, mais tellement pas. Putain, les QTL de ce jeu, des fois, ils sont chiants. Ils sont plus ou moins rapides, tu vois. Et ils arrivent à me surprendre très facilement. Ouf. C'est quoi ça ? Ouah, genre, c'est l'agent chimique ? Je suis au taquet, mais c'est un truc de fou. Ah oui, vas-y, elle va lui faire tomber le truc sur la gueule ! Non, c'est une porte en fait. Attends. Attends. Attends, bah oui, attends. Je vais pas me retrouver enfermé avec ce malade. C'est quoi avec celle-ci qui est derrière ? Vas-y, il fout le camp. Il y a un truc derrière, c'est quoi ? What ? Qu'est-ce qui se passe ? C'était quoi ce plan ? J'ai rien vu. Non, ah, mais putain, il fallait appuyer en boucle. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, mais ouais, moi, j'ai cru que c'était un cuté classique. Pas genre, il fallait marteler. Putain, elle était où la différence ? Oh là là, mais... Ah bah ouais, bah non, mais là... Ah, je pense que même un massage, ça va plus lui suffire. Bon. Qu'est-ce que je vais réussir à perdre tous mes persos ? Ouais, bah c'est ta faute aussi. Gégé, tu viens de la tuer. Ah, ton jeu freeze ! Mais oui, le jeu freeze en plus, mais merde ! Ah, mais heureusement, il y a la pièce à côté. Et du coup, bah lui, il est mort. Je crois qu'il n'y a plus personne en vie à part eux sur le bateau. J'ai puté tout le monde. J'ai vraiment essayé... Non, mais là, c'est vraiment de la merde. Franchement, j'ai appuyé une fois, carré. Et j'ai remarqué très vite que c'était... Qu'il fallait, voilà, qu'il fallait spammer. Mais malgré ça, ça n'a pas suffi, quoi. Et il n'y a pas... Je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre quand tu vois un QTE où tu dois appuyer, et ça doit être soudain, et celui où tu dois spammer. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Putain. Oh, non ! Donc, il est bien mort ! Il n'est pas mort. Il est mort. Si je crois que... Je n'ai pas compris, d'ailleurs. Je n'ai rien compris avec lui. Lui, tout s'était bien passé. Il est mort après une cinématique. Genre, il s'est accroché à un truc, et puis après, je l'ai retrouvé mort. Enfin, on a vu qu'un truc... Je crois qu'on voyait quelque chose venir vers lui, et c'est tout. Oh, putain de merde, il me reste que... J'aurais vraiment su, en vrai... En vrai... C'est cool, ils vont pouvoir vivre leur amour. Ah, mais attends, on n'est pas à l'abri d'un dernier QTE qui va... C'est genre, là, j'ai un QTE pour réparer le moteur, parce que sinon, il le fait explosif. Fini. On passe, c'est de la faute du jeu, à la recherche, j'excuse... Non, mais en vrai ! Je suis désolé, c'est mal fait. Je suis désolé, c'est mal fait. De temps en temps, quand j'étais contrarié, ou déçu, il me racontait toujours cette théorie à la con sur les différents univers parallèles qui existent, peut-être. Il disait que, même quand on touchait le fond, il y avait forcément une autre dimension où les choses étaient encore pires. Ah, bah, lui, il l'a bien touché le fond. Ouais, de très haut, apparemment, putain ! Ah, j'aimais déjà pas beaucoup de jeux, mais alors là ? Mais ton frère, il s'est fait tirer dessus comme un connard au début du jeu ! En fait, c'est ça, oui. La décision que j'aurais pas dû prendre, c'est genre... C'est genre, « Ok, je vais chercher des secours tout seul. » Il fallait pas faire ça. Moi, je me suis pris une balle, mais même si tu te prends pas la balle, apparemment, il se casse. C'est ce qu'on m'a dit. Il se casse et tu le revois pas. Mais merde, ne donne pas une décision qui a une importance aussi capitale. En plus, tu te dis, c'est une bonne idée. Bah oui, effectivement, aller chercher des secours, il y a des pirates qui sont sur le bateau. Bon ! C'est peut-être pas mal. Et puis moi, je voyais, en fait, je le voyais bien avoir des aventures de son côté, le frangin, tu vois. Mais non. Non, non, il est mort sur le bateau. Là, il y a son cadavre qui est en train de naviguer tranquillement. Ah, putain de merde. Les gens, il a envie, là. Tu sais, il va se réveiller, genre, « Mais ils sont où ? » Ah, non, je crois que. Ah, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est lui, justement, c'est le frère. Ah, voilà. C'est l'histoire de la vie. Il nourrit les mouettes. Dégueulasse, comme plus. Oh, putain ! Lui, il n'a même pas vu la malédiction, hein. C'est l'or de je sais pas quoi, lui, euh... Oh, mais merde, je me suis dégoûté. Ah, putain ! Ah, 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 ah ! Je les ai tous, putain ! Bon, je comprends. J'aurais peut-être pu faire un cuteux, le cuteux que j'aurais pas dû rater, là, que j'ai raté. Ouais, bon. Voilà, il y avait peut-être moyen de faire mieux. Bon, pour le mec, là, qui a crevé tout seul sur son bateau, il fallait juste choisir de rester avec ses potes et pas d'aller chercher des secours. Par contre, pour le... Là, pour le nerd, je comprends pas. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Là, 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 ils sont tous morts ! Mort, 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 mort. Il est tranquille, lui. Le jeu qui remue le couteau d'un à la flemme est tellement... C'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Nique ta mère. Putain ! C'est pas vraiment une fin heureuse. Ah bah... Ou peut-être que si. Sauf pour la mouette. La mouette, elle est très heureuse. Elle a fait une découverte incroyable. Je suppose que quand le rideau tombe, soit on y est préparé, soit on ne l'est pas. Comme les cutés, connards. Tout est une question de choix, n'est-ce pas ? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison. Ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. Ouais. Par contre, ça, c'est une très bonne idée. D'avoir un hôte à toutes ces histoires qui veut, voilà, ce gars-là. Très bientôt. Peut-être à Little Hope. Ou peut-être ailleurs. À très bientôt quand vous aurez versé 30 balles pour le prochain jeu. Ça ne fait aucun doute. C'est inévitable. Oui, donc oui, c'est bien d'avoir ce gars-là qui, du coup, va narrer toutes les prochaines aventures. Non, mais ta gueule. Allez, voilà. S'il te plaît. Mais par contre, le joueur lui-même, franchement, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Et, ben non, finalement, en fait, il n'y a rien sur le bateau. Au moment où on a découvert qu'en fait, il y avait un gars, je me suis dit non, ce n'est pas possible. ils n'ont pas pu désamorcer. Oh, il est vivant, lui ! Genre ! Ah, ben, mec, désolé. Ben, à l'extérieur, tu nourriras la mouette. Euh... Ah, tiens. Genre ! Ils vont tous se tuer entre eux. Donc, comme par magie, ce truc envoie un S.O.S. Ça sent l'histoire de vaisseau fantôme, par exemple. C'est quoi, ces conneries ? C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Dark Pictures Anthology. Ouais, donc, c'est bon, il n'y a plus de cinématique, je peux parler un peu. J'ai trouvé ça chiant. Du coup, je ne suis pas particulièrement en impatience du prochain épisode. Dans sa structure, j'ai trouvé ça chiant. Voilà, c'est juste, je l'ai expliqué. Tu as des couloirs, tu te balades dans des couloirs, de temps en temps, tu as des apparitions, tu as des textes et tu as des QTE. Et ce n'est pas intéressant, honnêtement. Je comprends vraiment, il s'est fait bâcher le jeu et je comprends pourquoi. Et du coup, tu as la réponse quand tu m'as demandé si j'attendais le prochain. Mais bon, pourquoi pas, peut-être que ça va créer une surprise. Et peut-être qu'ils vont prendre note de leur échec avec Man of Medals. Mais incontestablement, ils ont raté quelque chose. Pourtant, ça va, le jeu a des lacunes techniques. Mais bon, globalement, l'ambiance qui s'en réchappe est intéressante. Et le jeu est plutôt beau. Des effets de lumière très sympathiques. Les visages sont, même si certains sont un peu creepy, un cannibali, sont très cools. Mais tout ce qui ne réussit pas, en fait, c'est de captiver et de faire peur. Alors, donc, des bisous à vous tous. Merci encore de m'avoir suivi. Des bisous et rendez-vous demain. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite surtout pas à laisser un like, ça me fait plaisir. Et à commenter, parce que j'aime bien lire vos réactions. Et si tu veux m'aider, tu peux regarder des pubs pour moi sur mon utip. Le lien est en description. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.